Salut à tous, j'espère que vous êtes bien, on a aujourd'hui le lundi 4 janvier et comme vous pouvez voir on a notre fameuse correction qui est en train d'arriver Vous allez voir qu'on commence à faiblir au niveau du mouvement haussier Donc ça va être vraiment à surveiller, vous pouvez voir qu'on a ETH encore qui superforme l'ensemble de la map Il est aux alentours des 4%, il est allé chercher les 16 même 20% aujourd'hui Il allait chercher pratiquement les 1200$ donc il a vraiment poussé très fort Et le Bitcoin lui est à l'inverse, qui passe de 35 000 à 30 000$ Donc vous allez voir au niveau de l'analyse technique, il y a vraiment pas mal de choses à voir Vous allez voir que le graphique ETH BTC est vraiment intéressant Aussi vous allez voir qu'à la fin de la vidéo, au niveau des news aussi, on a Binance qui annonce un BTC à 100 000$ pour 2021 Donc c'est plutôt positif Donc juste avant, regardez au niveau de Twitter Comme vous pouvez le voir, on a un tweet de Crypto Amsterdam qui nous montre les différents cycles qu'on a eu Comme d'habitude, le bullrun, le bear market, la période d'accumulation, le bullrun, bear market, etc Et là actuellement on est juste là Et donc il nous a mis un petit scénario assez sympa Où on devrait de ce moment remondir sur la zone de support des 20 000$ Pour ensuite repartir la hausse tranquillement et aller chercher les 150 000$ Et il montre bien que c'est proportionnel par rapport au cycle Regardez par exemple ici, ce premier cycle, on faisait un pourcentage de hausse bien plus haut Le deuxième un peu moins gros Et celui-là encore un petit peu moins gros Et celui d'après sera encore un tout petit peu moins gros Et en fait au fur et à mesure des cycles Les phases de hausse et de baisse vont devenir de moins en moins importantes Et on va avoir de moins en moins de volatilité Et comme vous pouvez le voir, il dit qu'on est à peu près dans cette situation comme en 2017 Et par rapport à 2007, on a encore tout ça comme bullrun Et par rapport à celui de 2013, on est à peu près par ici Et voilà, en 2013, on avait corrigé, puis on avait continué à monter Donc pour l'instant, on n'est même pas à la moitié de bullrun Ensuite, on va passer sur le bitcoin Comme vous pouvez le voir, au niveau de la bougie daily aujourd'hui On est juste au-dessus de sa zone de résistance Qui est du coup maintenant une zone de support C'est possible qu'on clôture cette bougie daily juste au-dessus de cette zone Donc juste au-dessus des 31 000$ Si c'est le cas, si ce soir à 1h du matin, heure française, on clôture juste là On va sûrement avoir un rebond Pour tout simplement rebondir sur cette droite de support Et décoller avant, pourquoi pas, de la retester au niveau de la baisse Mais en tout cas, on va attendre qu'on clôture au-dessus au niveau daily Ça reste toujours haussier Mais voilà, on a quand même de grandes chances de clôturer un peu au-dessus Vu la bougie qu'on a fait aujourd'hui Vu la mèche qu'on a fait Et regardez ça, si on le prend, du plus haut hier jusqu'à ce matin Ça nous a fait quand même 21% de baisse Donc c'est là où c'est très très volatile Et attention à ce genre de mouvement Là, on peut voir que le cours commence à faiblir Mais ça veut tout et rien dire Rappelez-vous qu'on était ici On a eu une baisse de 20-25% Même pas, c'était un peu moins de 20% Et par la suite, paf, on est reparti en temps haussière Donc on peut très bien faire pareil Et c'est peut-être juste un essoufflement du marché au niveau du court terme Pour remonter Malgré que je reste toujours partisan Qu'on va avoir une grosse baisse au niveau du cours du BTC Comme je vous l'ai expliqué maintenant depuis quelques vidéos Voilà, je vous dis qu'on monte, on monte, on monte Mais au bout d'un moment, il va falloir corriger Pour pouvoir dérouler correctement notre bullrun Au niveau du moyen-long terme Ce qui est intéressant, c'est de mettre du coup le ruban Pour voir dans la position où on est Donc en daily, on est toujours haussier Par contre, en H4, il y a ça On est en train d'entamer le ruban Donc pour l'instant, c'est toujours haussier Parce qu'on se situe encore dedans Et on est bien en dessous Et on peut voir que c'est plutôt pertinent le ruban au niveau du court terme Parce que regardez, on est ici au niveau du court Vous pouvez voir qu'on passe carrément au-dessus On vient retester le ruban Et on se fait rejeter très fort au niveau de la hausse On revient le tester plusieurs fois On passe enfin en dessous Et ensuite, on descend complètement pour remonter Et finalement, on revient le tester Et regardez comment on s'est fait rejeter ici Parce qu'à chaque fois qu'on va tester une première fois En général, on se fait rejeter Comme ici, paf, on se fait rejeter au niveau de la hausse Pareil ici, on se fait rejeter au niveau de la hausse Regardez, la même chose ici, vous voyez Qu'on vient le tester, paf, on décolle La même chose ici, au niveau de la baisse On vient le tester, paf, on descend Donc au niveau du court terme Ça peut être intéressant de passer quelques trades Au niveau de ce ruban en H1 Mais ce n'est pas du tout ce que je préconise Et c'est quand même assez compliqué De caler des trades au niveau H1 Plus vous allez être sur de petits time frames Plus vous allez avoir d'opportunités au niveau des trades Mais par contre, ça va être beaucoup plus complexe D'essayer de faire du bénéfice là-dessus Moi, personnellement, je vous conseille plus De faire des trades sur plusieurs jours, plusieurs semaines Du swing trading, c'est vraiment le mieux Ensuite, autre chose que je voulais vous montrer C'est la beacon régression Là, si je mets cet indicateur, on peut voir que la ligne blanche Qui est là, elle arrive pile au 20 000$ Et regardez ici, j'enlève du coup tous les trades que j'ai mis Et on se met au niveau du long terme A quoi sert cet indicateur ? Tout simplement, il nous montre tout simplement le prix du Bitcoin moyen Mais ce n'est pas tout à fait ça Mais je vais vous le voir, on va mieux le voir sur le BLX Avec plus d'historique Comme vous pouvez voir, si je me mets en weekly On peut voir que cet indicateur est très précis Parce que regardez à chaque fois qu'on fait les cycles On le suit très bien C'est-à-dire que quand on est en dessous, on est en pair market Et quand on passe au-dessus, on est en bull run Et à chaque fois du coup, on passe au-dessus, on repasse en dessous On passe au-dessus, on repasse en dessous On repasse au-dessus pour 2017 Du coup, il redescend en dessous Et là, on l'a cassé ici aux entours des 20 000$ Et comme vous pouvez voir actuellement, on est bien au-dessus Et du coup, on pourrait retourner dessus Et la valider du coup en tant que support Et puis repartir C'est-à-dire que voilà, on passe au-dessus On la casse On revient à tester Et on repart Ce serait juste parfait, ultra pertinent Et voilà, ce serait magnifique au niveau du Bitcoin Et comme vous pouvez voir actuellement Les 20 000$ au niveau de la Bitcoin régression Regardez ici, je le remets Vous pouvez voir que c'est exactement ici, plus sur les 20 000$ Et les 20 000$ seraient très pertinent Parce que du coup, ce serait notre ancien ATH qui est ici Donc ça voudrait dire, comme vous pouvez voir On vient tester cette résistance Une deuxième fois ici Et après, on la perd vers le haut Et on refait un pullback pour repartir Et les 20 000$ pour clôturer le truc Regardez ça, si on prend la réglette Et on le met du haut Qu'on a fait du top Qu'on a fait ici récemment Jusqu'au plus bas Ça nous fait 41%, 42% de baisse Si jamais on retourne sur les 20 000$ Et 42% de baisse Ce serait une baisse tout à fait positive C'est une baisse tout à fait saine Pour qu'on reparte dans le bullrun correctement Donc ouais, les 20 000$ vraiment à surveiller Et si jamais le cours retourne sur cette target Ça va être vraiment, je pense, à payer ce genre de niveau Par contre, regardez au niveau du MACD Je l'ai déjà montré hier Mais regardez ça, on commence à faiblir légèrement Comme vous pouvez voir au niveau de la courbe bleue Voilà, on fait un petit pic Alors qu'ici, on n'avait fait que monter verticalement Donc attention On commence à avoir un petit peu d'essoufflement Comme vous pouvez voir que c'est de bougie blanche Mais ça reste encore très très calme Et le MACD a plutôt un petit temps de latence par rapport au Bitcoin Et il faut vraiment attendre une grosse correction au niveau du Bitcoin Pour qu'on ait un retournement de situation au niveau du MACD Mais voilà, à partir du moment où on va avoir un crossberry C'est-à-dire que la courbe bleue va passer en dessous de la courbe orange Comme on a ici Et que les deux courbes vont se croiser Là, ce sera vraiment la validation de la baisse au niveau du cours Ce qui est intéressant par contre, c'est le RSI C'est ça qui est pertinent Vous pouvez voir qu'en délit Il est beaucoup plus réactif que le MACD Et il a déjà corrigé assez fort Et il s'est fait rejeter sur la zone des 88 Donc là aussi, il peut revenir tester les 70 et repartir Regardez ici dans le passé Vous pouvez voir qu'on est venu tester une fois, deux fois, trois fois la zone des 70 Et on a remondi plusieurs fois dessus Avant de simplement percer cette zone vers le bas Donc voilà, le RSI aussi vraiment à surveiller en délit Je vais regarder aussi en weekly Parce qu'à mon avis, voilà, on est bien descendu Et comme vous pouvez voir, ça me fait rappeler vraiment en 2017 Regardez ce qu'on avait fait Vous voyez, c'était la même chose C'est-à-dire qu'on montait, on faisait un pic et on redescendait La même chose ici, la même chose ici, la même chose ici Et pareil aussi ici, ici et ici Et regardez ici, on fait exactement pareil C'est-à-dire qu'on monte, on fait un pic et puis parfois on redescend Et pour voir qu'à chaque fois qu'on descendait, c'était assez violent On descendait tout ça, voilà, on revenait sur la zone des 50 Alors qu'on était aux 90 C'est-à-dire que là, on pourrait passer des 90 aux 50 au niveau du RSI Et ça nous ferait une baisse d'environ 30-40% au niveau du cours Donc on pourrait retourner sur les 25 000, 20 000 dollars assez facilement Donc voilà, je vous en avais parlé de ça hier Hier, on n'avait encore aucune confirmation baissière On n'avait rien du tout au niveau de la baisse On était juste très haut Et je vous avais dit, attention, on risque de faire un pic On est surtout sur une zone vraiment haute aux alentours des 94-95 Et c'est quand même assez rare qu'on monte aussi haut Donc pourquoi pas au niveau du court terme, on peut encore monter On peut monter de 10, 15, 20 000 dollars encore pendant quelques jours Mais au bout d'un moment, on va forcément corriger Donc ça ne sert à rien de rentrer maintenant sur le marché Comme je vous l'ai dit hier, ça ne sert à rien de rentrer hier sur le marché Alors qu'on sait que ça va baisser durant les prochains jours, prochaines semaines Voilà, ça ne peut pas monter à l'infini Sauf si bien sûr, on a une consolidation Là, ça peut être pertinent Donc quoi pour le Bitcoin ? On va revenir sur ETH Parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas passé hier qui est vraiment intéressant C'est ETH contre Bitcoin Donc déjà, on va regarder le graphique de l'ETH Comme vous pouvez voir, il a fait une mèche Nous avons autour des 1 200 dollars Donc vous voyez que son ETH n'est vraiment pas loin Nous avons autour des 1 400 Il nous a fait une poussée là depuis pas longtemps Assez surprenante Vous pouvez voir qu'en quelques jours, il nous a fait 130-125% de hausse C'est assez hallucinant Et je vous en avais parlé maintenant depuis plusieurs semaines Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois même que je vous dis Surveillez vraiment ETH Parce que quand le Bitcoin pète aussi fort comme ça Ensuite, tout l'argent va se déverser sur ETH Et ensuite, sur les petits alcools Donc maintenant, ça va être vraiment les petits alcools à surveiller Et aussi l'alcool season Voilà, c'est pas encore mis en place avec le season Parce que je vous rappelle que quand le BTC crash On a tous les alcools qui sont aussi tirés vers le bas Mais voilà, si le BTC corrige assez fortement Retour dans 20 000 dollars Il commence à consolider ou alors remonter Là, les alcools vont vraiment exploser J'en suis quasi sûr Et si vous arrivez à transférer une partie de vos Bitcoins en alcools Ça peut être vraiment pertinent Donc déjà, pareil pour ETH Si vous n'êtes pas encore rentré sur ETH Ça ne sert pas à grand chose Parce que vous pouvez voir qu'il est déjà très haut Donc je ne sais pas, ça se trouve, il va encore super fort les Bitcoins Mais rentrer sur ETH après 135% de hausse en quelques jours C'est vraiment de la folie Donc faites attention Et il faut aller convertir vos ETH en BTC avant que ça pump Et pas après Et c'est souvent une erreur qui est faite Mais après, voilà, c'est aussi la psychologie humaine On a souvent tendance à se diriger vers là où ça brille Là où ça explose Comme par exemple vos ETH qui fait 35% On a envie de rentrer sur ETH Mais malheureusement, c'est tout l'inverse qu'il faut faire Il faut aller sur les paires qui n'explosent pas actuellement Et qui vont exploser dans le futur Après, bien sûr, il faut le faire intelligemment Il ne faut pas acheter tout ce qui chute Et tout ce qui ne remonte pas Ensuite, le graphique de ETH BTC qui est juste là Vous pouvez voir qu'il est en pleine hausse Et c'est incroyable comme il est monté Et très très pertinent Alors, ce graphique, je vous en avais parlé sur la chaîne J'avais fait une vidéo ETH va tout exploser C'était il y a environ un mois, je dirais Un peu moins d'un mois Ça devait être début décembre Et j'avais mis ma vidéo, je crois, c'était par ici Donc c'était très bien parti Parce qu'on était monté Finalement, on avait complètement chuté Et là, paf, on repart C'est magnifique Et je vous ai dit que moi, je maintiens toujours ma position en ETH Parce que je privilégie ce graphique Retourner sur cette borne haute, juste là Et donc, pour l'instant, ça marche très bien Et comme vous pouvez le voir dans le passé Donc, je vous rappelle, ce graphique, c'est ETH contre BTC C'est-à-dire que quand ce graphique monte Ça veut dire que ETH superforme le Bitcoin Et inversement Quand le graphique baisse Ça veut dire que Bitcoin superforme le TH Et donc là, regardez comme c'est intéressant graphiquement Regardez ça On va chercher le haut On va chercher le pas, etc Et on ne fait que ça Et vu que là, on était vers le bas Je vous ai dit que c'est pertinent de prendre une position Pour essayer d'aller surfer la vague de hausse Et aller chercher ici Voilà, on peut s'arrêter ici Comme on a pu le faire juste là C'est-à-dire qu'on s'arrête en plein milieu Puis on redescend Tester la zone de support Et on repart Mais il y a quand même de grandes chances Que, voilà, même si on corrige On va retourner en haut Donc, pour moi, ETH C'est vraiment un privilégier par rapport au Bitcoin Durant ces prochains mois Et il n'y a aucun doute là-dessus Je pense que, voilà Il y a plus de chances qu'on aille chercher Le haut du canal qui est ici Aux alentours, je pense, des 50% de hausse facilement C'est ça, 60% de hausse Qu'aller chercher ici, le bas du canal Qui nous ferait une petite chute de, je dirais, 20% C'est ça, 16-17%, voilà Ce qui reste quand même assez raisonnable Et pour l'instant, le seul frein qu'il y a à voir Au niveau d'Ethereum C'est son ancien ATH Aux 1 400$ Attention aux 1 400$ Quand je reviens sur son graphique Vous pouvez voir que c'est son ancien plus haut Donc, un peu comme le Bitcoin On a buté dessus un peu Aux alentours des 20 000$ Donc là, on peut très bien faire pareil Alors, là, c'est un peu dégueulasse La résistance que j'ai mis Mais en gros, voilà On peut faire ça On peut buter dessus Et se faire rejeter un peu Voilà, de 20-25% de baisse Et puis après, paf On le pète vers le haut On fait un pullback sur la résistance Et on repart Tout le monde Et là, on peut aller très très haut Voilà, ça risque de décoller assez fort Et par contre, faites gaffe aussi Avec votre portefeuille Parce que pour ceux qui investissent sur ETH Forcément, votre portefeuille explose Mon portefeuille prend plusieurs dizaines De milliers d'euros tous les jours Et il faut faire attention Parce que psychologiquement C'est dur à tenir Parce que, imaginez-vous Vous avez un portefeuille de 200 000$ Et Bitcoin, ETH Ils perdent 50% en une nuit Vous vous réveillez le lendemain matin Votre portefeuille est passé De 200 000 à 100 000$ Je peux vous dire que mentalement Il ne faut pas craquer Parce que, voilà Vos émotions risquent de prendre dessus Et vous allez vendre au pire moment Et donc, c'est vraiment Là, il faut être solide psychologiquement Et se dire Je ne vends rien A rigueur, je rachète Pour essayer de surfer la prochaine vague de hausse Mais en tout cas Je ne fais pas de décision Sur le moment Sur le coup de l'émotion Je voulais passer aussi rapidement La Bitcoin dominance Parce que, regardez ça On est monté ultra haut Aux autour des 74 Et puis d'un coup On est redescendu Aux autour des 67 Actuellement, on est aux entours des 69 70 Attention à la zone ici Des 67 et quelques Voilà, on peut remondir Sur cette droite de support Et finalement, repartir Pour une petite tendance haussière Au niveau du Bitcoin Pendant une courte période Le temps que les altcoins Reprennent de leur splendeur Mais voilà, attention Une Bitcoin dominance aussi haut En général, il faut se méfier Parce que vous pouvez voir Que dans le passé On est quand même rarement aussi haut Au niveau de la Bitcoin dominance Ça ne compte pas tellement Ce qu'il y a avant Parce que là, il n'y a pas trop d'alcoins Mais voir qu'à partir d'ici On était souvent en dessous des 70 Et c'est quand même assez rare Qu'on vienne chercher ce genre de top Donc voilà, il y a vraiment Plein d'alcoins à passer Il y en a vraiment pas mal Que je voudrais passer Mais je ne fais pas le temps Parce que la vidéo va être Beaucoup trop longue Donc on va passer sur les actus Et comme vous pouvez voir On a les frais de transaction Ethereum Qui atteignent un sommet historique Et attention, c'est la même chose aussi Sur Bitcoin Souvent on me dit Mais comment ça se fait Que je paye 13 euros 15 euros de frais Pour transférer un Bitcoin De Binance Ou alors de SwissBord Ou alors de Coinbase Parce que tout simplement Il y a tellement de transactions Sur la blockchain Que les frais augmentent très fortement Et voilà, c'est ce qui fait La saturation du réseau Et ce qui fait augmenter les frais Et du coup le fait D'augmenter les frais Il y aura moins de frais Et c'est comme ça Que du coup ça se régule Au niveau de la blockchain Et donc c'est pour ça Que parfois Que ce soit sur Binance Que ce soit sur SwissBord Sur Coinbase Sur n'importe quelle plateforme Vous avez payé 15 euros de frais Pour transférer seulement Par exemple 1 euro de Bitcoin Et la blockchain Ne fait aucune différence Entre si vous transférez 1 milliard d'euros Ou alors 1 euro Et vous avez payé Exactement le même frais Et du coup pour ETH C'est la même chose Vu qu'il est en train d'exploser Au niveau de la hausse Et bien on va avoir Des prix de transaction Pour une seule transaction ETH Qui va atteindre 10, 15, 20 dollars Et je m'en souviens Au niveau de la DeFi Vu que tout l'écosystème De DeFi Est porté par la blockchain Et Ethereum Et bien forcément On avait des transactions Qui ont explosé Dans tous les sens Et on avait des coûts De transaction Qui parfois dépassaient Les 30 euros Et donc là C'est un gros problème Pour le bullrun Heureusement qu'il y a ETH 2.0 Qui arrivent Avec leur nouvelle mise à jour Ensuite donc On a un petit récapitulatif De 2020 Ce qui a marqué Le Bitcoin et CryptoNay Beaucoup sont arrivés Récemment Avec la hausse soudaine Aujourd'hui dans les cryptos Vous n'êtes pas Je pense nouveau Au niveau du long terme Et même une personne Qui a investi Dans les crypto-monnaies En 2020 En 2021 Et en avance Je pense par rapport A ceux qui vont investir En 2025-2030 Parce qu'on aura un Bitcoin Qui sera bien plus haut Et donc 2020 Ça a vraiment été Une année très riche Au niveau des cryptos Il y a eu pas mal de choses Et on a commencé déjà Avec l'ATH du Bitcoin Qu'on a dépassé Les 20 000 dollars On attend ça depuis 2017 Pour ceux qui sont là Depuis 2017 Bah c'est très long On a attendu pendant longtemps On a consolidé On faisait des baies On faisait des hausses Et c'était un peu chiant Et enfin on pète cet ACH Ça fait plaisir Ensuite on a eu bien sûr Les institutionnels Qui envahissent ce marché Je peux vous promettre Qu'avant 2007 On avait pratiquement Zéro institutionnel C'était que des particuliers Il n'y avait absolument Personne en tant qu'entreprise Ou en tant que fonds d'investissement En tant que gestionnaire Il n'y avait que des particuliers Mais là depuis 2019-2020 Il y a énormément D'institutionnels Qui sont rentrés Il suffit qu'il y en ait Un ou deux qui rentrent Et qui montrent le chemin Vous allez avoir Tous les autres qui vont rentrer Et les entreprises Comme par exemple J.P. Morgan Qui est de banque américaine Une grosse banque américaine Qui crashait sur le Bitcoin En 2017 Maintenant investissent Dans le Bitcoin Et reconnaissent que le Bitcoin Est super Voilà au niveau du long terme Seulement 3 ans après Donc ils retournent Assez facilement leur invest Mais au moins c'est bon signe Ça montre qu'il y a un réel Un augment autour des crypto-monnaies Ensuite on a eu bien sûr Paypal Il fait son entrée dans le Bitcoin Et c'est là On a eu notre véritable hausse C'était au mois d'octobre Ou de septembre Si je ne me trompe pas Octobre C'était pour les vacances D'octobre Et donc c'est là On a réellement explosé On est passé je crois De 12 000 dollars A aujourd'hui 35 000 dollars Grâce à cette news de Paypal Qui a vraiment lancé Le début du bullrun Et voilà c'était vraiment positif Ensuite on a bien sûr Le déploiement du THG 2.0 Qui lui se déroule Sur plusieurs années Normalement vers 2022-2023 Ça devrait être fini Et pour finir L'explosion de la finance décentralisée Alors si vous êtes nouveau Dans le domaine Vous n'avez pas connu la DeFi Mais je peux vous promettre Que la DeFi cet été 2020 C'était juste de la folie Du mois de mai Au mois de septembre On n'entendait que parler de ça Au niveau des cryptos Et c'était DeFi par-ci DeFi par-là Qui a juste explosé Puis après tout est redescendu Donc attention DeFi aussi à surveiller Pour le bullrun A tout moment ça peut repartir On a eu aussi la descente de BitMEX Qui a juste pas coulé Au niveau de leur boîte Mais ils ont perdu Beaucoup de parts Parce que beaucoup d'investisseurs Sont partis de BitMEX C'est eux qui ont fait Plus ou moins crasher Le coronavirus très bas Aux autour des 4 000 dollars En mars 2020 A cause de leur liquidation En cascade A cause des futures C'est assez complexe Mais en gros Ils ont fait n'importe quoi Et ensuite on finit l'année Avec la SEC Qui va à l'encontre de Ripple Ça aussi c'est quand même Un gros dossier A prendre en compte Et puis on a eu aussi Le hack de Ledger Alors c'était pas les clés Qui étaient hackées Mais c'était les données Personnelles des utilisateurs Ledger qui ont été hackées Et ça aussi Ça a mis un gros bordel Au niveau de l'écosystème Des cryptos Ah oui il y a un petit dernier aussi On a eu Bruno Le Maire Qui s'attaquait à l'industrie Des cryptos Et qui a dit que Il voulait réguler les cryptos Pour arrêter le financement Du terrorisme Bon il a inconscience Que ce qu'il dit C'est n'importe quoi Mais c'est juste pour faire plaisir A ceux qui l'écoutent Et on va finir par la fameuse news Des 100 000 dollars Donc le bitcoin Pourrait dépasser Les 100 000 dollars Au cours de l'année 2021 Selon le PDG de Binance Et moi j'ai envie de dire Ça va Il se mouille pas trop 100 000 dollars Ça reste quand même raisonnable Surtout avec le bitcoin Qu'on a actuellement A 35 000 dollars Malgré qu'il y a quand même Un beau chemin A parcourir De 35 000 à 100 000 Et qu'on peut avoir De belles corrections entre Mais personnellement Pour 2021 Je dirais qu'un bitcoin A 150 000 dollars Serait normal Et au delà des 200 000 dollars Ce serait très très bien Et je serais pas non plus Très surpris Et même si aujourd'hui Quand vous allez vers des gens Et vous leur dites Investir dans le bitcoin Il va monter à 150 000 A 200 000 dollars Ils peuvent vous regarder Avec des grands yeux Et vous dire Qu'est-ce que tu me racontes C'est n'importe quoi Et comment le bitcoin Peut passer de 30 000 à 200 000 Mais c'était la même chose Quand par exemple le bitcoin Est à 2000 dollars Et je disais à tout le monde Investissez dans le bitcoin Il va monter à 10 000 Il va monter à 20 000 Il va monter à 50 000 A 100 000 Et aujourd'hui Il est déjà à 35 000 Il est déjà très bien parti Et je sais que pour nous On est habitué à ce genre de target Mais pour les gens Qui connaissent rien du tout Au crypto 100 000 dollars 150 000 Ça peut paraître énorme Mais en réalité C'est pas tant que ça Par rapport à la hausse potentielle Que peut nous faire bitcoin Donc vidéo assez longue Mais a été assez importante N'hésitez pas aussi à la partager Mettez aussi un like Et abonnez-vous C'est important C'est tout ce que je veux dire Et moi je vous dis à demain Ciao